bonjour à tous et bienvenue dans un cinéface mini consacré à la planète des singes donc très heureux de vous retrouver avec fabien qui a remplacé philippe par rapport à the red 2 donc on avait envie de parler un petit peu de la planète des singes c'est un peu le gros film de l'été il y a transformers et un plein d'autres films mais on s'est dit que celui-là était bien pour les gens qui nous écoutent en vidéo vous allez voir que le décor a un d'une des raisons pour laquelle il n'y a pas beaucoup de cinéface en ce moment c'est qu'on est en plein déménagement on vous prépare des studios formidables c'est un peu le relaunch c'est ça on relance tous les deux mois mais voilà mais on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on parle de la planète des singes et toi tu adores la planète des singes pour preuve tu as un singe avec toi qu'on va appeler Kiki ou Kiki César on va l'appeler Kiki César c'est vrai qu'ils auraient été plus noble parce qu'ils ont toujours des noms César et tout mais en vrai ils ont des noms beaucoup plus ridicules les singes vraiment ça aurait dû être Kiki Bongo Bongo Coco Jita bref donc la planète des singes réalisée par Matt Rib c'est la suite de la planète des singes le commencement les origines les origines je ne sais pas les commencements là c'est la planète des singes l'affrontement qui est un titre ridicule moi je prends le titre original Dawn of the Planet of the Year qui veut dire l'aube de la planète des singes et donc on continue sur le reboot de la planète des singes qui a eu lieu il y a quelques années donc le premier film avec James Franco qui avait plutôt bien marché mais là le film se situe dix ans après le début et on continue à être en fait c'est un reboot de la planète des singes centré sur les singes alors que d'habitude on est plutôt centré sur les hommes mon petit plat préparé vient de finir notre petit truc et donc voilà et voilà et qu'est-ce que tu peux dire d'ailleurs sur ce reboot c'est réalisé par qui qu'est-ce qu'on peut encore dire parce qu'on revient sur le premier bon rapidement bon le premier c'était Repertoyad qu'il avait réalisé c'était un réalisateur anglais qui venait donc du cinéma british avait fait un film qui s'appelait The Escapist c'était un film d'évasion et c'est vrai qu'il avait surpris un petit peu tout le monde avec donc la planète des singes des origines parce que c'était vraiment un film avec un budget de 90 millions de dollars c'était pas une grosse grosse prod je pense qu'il voulait ah ouais ils avaient fait un reboot sans prendre trop de oui voilà enfin disons que l'intérêt du premier film ça n'avait rien à voir avec le Burton qui était un énorme blockbuster non disons que l'intérêt de ce reboot c'était de se focaliser vraiment sur le personnage de César et de mettre en avant la motion capture et voir ce qu'on pouvait faire avec cet écran aussi oui et donc c'était Andy Serkis qui avait déjà joué Kong, Gollum, Capitaine Haddock donc l'acteur le long chainé de la motion capture et donc qui reprenait son rôle avec Weta justement qui avait lancé le truc et le premier film avait assez bien marché tout le monde l'avait considéré comme un film plutôt un bon un blockbuster intelligent dans la moyenne comme ça qui était intéressant il avait des défauts je trouve ça c'est un bon film dans ses thématiques l'idée de relancer les singes par rapport à la réactiver la thématique des virus par rapport à l'Alzheimer tout ça c'était intéressant la faiblesse du premier film c'était vraiment tous les personnages humains qui étaient plus des prétextes pour faire avancer l'histoire que des personnages vraiment incarnés donc là ça se passe dix ans après bon alors il a écrit d'autres acteurs on a en laissé je ne me prends pas de côté etc on a Gary Oldman qui revient pour jouer le chef des humains et opposé à César qui va jouer le chef des singes et c'est intéressant parce que ça se passe dix ans après donc on est dans un post-apo c'est un film post-apo etc donc dans une atmosphère un peu pluvieuse un peu très canadienne un peu ça a été tourné à Vancouver oui ça ne m'étonne pas comme beaucoup de trucs et en fait ce qui est intéressant c'est que là les singes deviennent ils sont au début de leur société de leur intelligence c'est à dire qu'ils sont à l'aube de leur création oui c'est vraiment limite la préhistoire de ce qu'ils veulent devenir la paix pour l'instant c'est une tribu qui commence à se civiliser à apprendre des choses mais c'est une tribu qui commence à se reproduire aussi oui et à côté tu as les humains qui eux commencent à mourir au fur et à mesure donc c'est leur fin et donc ce qui est intéressant c'est qu'on suit toujours César qui est quand même le rôle mais là il y a quand même une opposition avec les humains il y a quelque chose des deux parties même si la première partie du film qui est pour moi la plus hallucinante déjà c'est c'est sur les singes c'est sur les singes c'est 30 minutes avec les singes presque sans dialogue avec eux qui parlent en langage des signes etc pratiquement sans dialogue qu'est-ce que nous on a pensé du film ? alors moi je trouve qu'on est passé quand même à un niveau supérieur déjà en terme de scénar c'est quand même déjà beaucoup plus structuré on sent encore une fois qu'on est plus du tout tributaire de présenter les origines de César maintenant on peut passer directement au conflit qui oppose les humains et les singes donc là-dessus c'est vraiment pas mal je trouve que les personnages humains sont plus intéressants enfin relativement plus intéressants le personnage de Boron O'Garrie Holman on le voit très peu oui c'est un peu ça il apporte quelques nuances Jason Clarke il est solide mais c'est pas non plus le rôle d'eau après c'est vraiment centré encore une fois sur César et sur les singes et je trouve que là-dessus vraiment c'est assez bluffant parce qu'ils ont le double c'est l'opposition entre Koba et l'autre singe le chimpanzé voilà qui est le mec qui va un peu créer le premier meurtre oui voilà qui fait recouler le premier sang qui est un personnage intéressant Koba qui est un singe plein d'amertume et on le comprend même si c'est lui finalement qui va déclencher un petit peu tout ce conflit c'est un film un petit peu sur la communication et sur les malentendus en fait c'est ça qui est intéressant parce que finalement c'est une succession de moments où les humains et les singes se comprennent mais vu qu'il y a des vatants de guerre dans les deux camps tu sens que ça échappe aussi bien à César qu'au personnage de Jason Clarke en fait c'est ça qui est intéressant c'est ça que j'ai apprécié dans le film c'est le côté un peu allégorique du de la part des singes qui a toujours été intéressant dès le début dès le bouquin en fait c'est ce côté trouver des allégories par rapport à comment l'humanité s'entretue quelle est la part animale et la part de civilisation et le fait d'avoir pris la chose à l'inverse c'est à dire du point de vue des singes rend le film vachement plus enfin donne un autre angle de vue qui est intéressant oui ce qui est pas mal c'est de montrer dans ce film qu'est-ce qu'il y a d'humain finalement chez les singes et quels sont les tares que nous nous avons qu'on finalement donne aux singes ouais alors même là c'est encore plus utile parce que finalement c'est une communauté et qu'est-ce qu'il y a de... est-ce qu'en fait même une communauté ne peut pas être que bonne quoi c'est ce que lui il se rencontre quoi c'est ça qui est intéressant mais surtout ce qui est bien dans le film et là c'est vraiment pour moi le bon point c'était les effets spéciaux je trouvais que le premier était intéressant mais je trouvais qu'il y avait quand même qu'on était pas au niveau du scénario des anneaux par rapport à ce que Weta a fait à côté et tout c'était perfectible voilà et là la première partie c'est hallucinant quoi par rapport à la lumière alors le truc est en décor naturel mais sinon tout ce qu'on voit c'est du faux quoi enfin c'est du faux c'est de la performance capture la machine capture et du coup c'est assez bluffant quoi en terme de visuel il n'y a pas trop de soucis là-dessus et c'est allié avec un truc qui m'a étonné par rapport à Matt Reeves et je pense que Matt Reeves va passer un cap avec ce film parce que j'ai pas jamais été un grand fan de ce qu'il faisait Matt Reeves mais là il y a des plans assez génial quoi non non il y a des trucs... je me rappelle de 2-3 séquences assez impressionnantes qui prouvent que le mec s'est géré a vraiment réussi à trouver le bon moyen parce qu'il y a quelques plans séquences tournés en steady ou des trucs qui se passent dans un tank etc il y a une caméra embarquée sur la tourette d'un tank qui a un truc de fou hein il y a des plans absolument sublimes dans ce film quoi et c'est très étonnant et c'est vraiment une réussite quoi en terme d'effets spéciaux et de visuels le film est impeccable quoi moi j'ai juste un petit bémol sur le look du film autant je trouve que la mise en scène purement technique elle est géniale mais j'ai un petit souci par rapport au rendu en fait le premier je trouvais qu'il faisait vraiment péloche celui-là je trouve qu'il fait vraiment digital et je trouve qu'il utilise le format 1.85 c'est un format qu'ils ont utilisé dans les années 80 c'est un format qui est très peu utilisé aujourd'hui ensuite il aurait même utilisé de plus en plus ouais mais non c'est quand même beaucoup utilisé ça m'a mis l'utilisé sur le premier Spider-Man Del Toro utilise toujours l'en 85 oui oui je suis d'accord sur Avengers ils l'ont utilisé aussi sauf que Noé que tu as adoré sur l'en 85 oui mais sauf que j'aime bien le Noé que j'ai adoré oui mais sauf que Del Toro avec tout le paquet qu'il est mis dans les décors et dans les monstres et les détails et les arrière-plan c'est justifié moi j'ai un j'ai une idée par rapport à enfin le format c'est un choix mais je pense que c'est un choix parce qu'il y a un côté dépouillé dans le film mais ça c'est souvent le format scope sert pour les décors pour donner un aspect souvent par exemple dans les films désertiques un peu western etc je pense que là ce qu'il voulait donner l'aspect le plus important c'est les singes en nombre et c'est deux communautés c'est une communauté contre l'autre donc c'est des noms contre des noms il y a quand même bien 20 minutes de grosses guerres entre deux parties et là c'est là où le 1 85 a de l'intérêt tu vois parce que c'est le 1 85 qui te permet de filmer une trentaine de singes dans le même plan quoi et des centaines de mecs qui courent ça te permet de créer des vrais fresques si tu le mets en scope c'est différent ça donne pas cette même puissance et le 1 85 c'est un peu entre guillemets l'imax du pauvre parce qu'il y a maintenant les gens qui font des choix imax le font plus ou moins comme s'ils faisaient du 1 85 je pense à Dark Knight par exemple qui passe en 1 85 dès qu'il y a des moments de destruction ou des moments de baston la fin de Dark Knight Rises c'est ça aussi quoi donc pour moi ça a une justification je veux dire le scope esthétise beaucoup et a tendance à éliminer les décors ou à esthétiser les décors en fait ça c'est mon point de vue c'est pour ça aussi que ce que t'aimais pas dans Avengers 3 85 je trouve que c'est logique aussi dans le sens où il y a encore une fois 40 minutes de destruction finale quoi et dans Pacific Rim aussi est-ce que c'est l'explosion quoi enfin c'est du décor je trouve ça dans Avengers 3 le problème c'est que la photo était terne c'était ça aussi le problème ce qui n'est pas le problème ici à la mesure où on a une photo qui est extrêmement beaucoup plus léchée on joue beaucoup sur le côté brumeux justement la photo et les celles de nuit sont éclairées façon ambrée donc du coup c'est vraiment chouette quoi c'est juste que bon moi je suis pas un fan de ce format mais là pour le coup je trouvais que ça a fonctionné mais j'ai tendance moi à tiquer oui des cas de Noé t'avais pas tique alors que moi de Noé ça m'avait gêné parce que je trouvais que les paysages étaient tellement désertiques que le format scope aurait été super pour filmer ces déserts là je trouvais que c'était bizarre parce que du coup ça rendait le truc un peu fake quoi des fois j'avais ce sentiment là le seul truc où je trouvais que Noé s'était justifié c'était les scènes de Déluge par exemple là je comprenais le 185 voilà après ça c'est du bon mais après le film en soi il y a la musique de Michael Giacchino aussi Giacchino qui est vraiment excellente il y a quand même encore dans le scénar quelques petits trucs voilà on perçoit encore par ci par là quelques personnages très fonctionnels notamment il y a un mec dans l'équipe de Jason Clarke qui est juste le connard qui tire sur tout le monde lui c'est le con mais dès le début quoi dès le début tu vois tu dis toi c'est le connard tu dis bon toi je vais pas t'aimer c'est bon c'est chiant d'ailleurs parce que c'est vrai que tu dis le mec aucune subtilité c'est un peu emmerdant voilà tu dis bon ça va le pourcentage de personnages débiles par rapport au premier film a été considérablement réduit mais là je me suis dit ah lui c'est vraiment le personnage fonction qui va déclencher un peu le truc sinon il n'y a pas de scénar mais sinon à part ça j'ai vraiment été surpris par le ça respire je veux dire Matrix il va pas te t'as des scènes de dialogue où il te le fait en une prise genre des dialogues entre Jason Clarke et son fils ou avec Kerry Russell et tout ça où le mec te le fait en une seule prise il va juste te faire un petit trimming très lent et donner l'occasion à son plan de s'épanouir il va pas te faire 300 cuts sur une scène de dialogue ça ça fait du bien non mais puis le enfin moi là où je suis intéressé par comment il a traduit le truc c'est je sais pas il y a la scène de fin par exemple enfin la scène de bataille enfin les scènes de combat sont sont super bien sont inventifs quoi il y a effectivement il laisse vachement il coupe pas trop il fait vraiment travailler ça ça c'est intéressant limite ça me faisait penser un peu aux scènes de combat c'est chez les Spiderman un peu de Sam Raimi oui bah la fin un peu le dynamisme oui voilà et c'est ça il donne pas mal de parts à l'émotion parce que c'est vrai que ça reste quand même beaucoup une démonstration de la part d'Andy Serkis 2 pourquoi la performance la motion capture ça ça vaut quelque chose et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes d'émotion pure des singes où on sent que c'est pour vous montrer que on est capable de restituer l'émotion avec ces personnes il y a des scènes parfois des scènes qui m'ont le plus impressionné ce sont des scènes d'émotion avec lui vraiment il y a des choses étonnantes quoi il y a une scène je ne sais pas un spoiler mais il y a une scène le premier combat entre Coba et César c'est un truc assez impressionnant parce que tu ne vois rien de l'effet et on atteint vraiment un niveau oui tu sens que le mec s'énerve mais ils lui ont donné une classe et tout tu sens, tu vois ses émotions tu vois sa puissance ce qui est bizarre c'est que par rapport à la première planète des singes j'ai l'impression que ça fausse totalement le les personnages je trouve disons que c'est il ne faut plus penser à ça parce que ce n'est plus vraiment une préquelle parce que ça n'a plus rien à voir non non pour moi c'est plus un reloge parce que je me dis c'est plus possible que le mec soit le César de la planète des singes c'est plus le même c'est plus le même parce que quand tu vois la conquête de la planète des singes pour se libérer il tue 150 mecs parce qu'il n'a pas le choix tu vois là on sent quand même qu'il est ultra diplomate mais oui là c'est un coup tu dis vu ce qu'il a appris là il ne peut pas devenir le tueur après comme et c'est là où c'est peut-être mon petit bémol c'est qu'à chaque fois c'était pareil dans le premier épisode ils ne vont pas assez loin enfin ils ne vont pas ou les singes restent gentils fondamentalement gentils oui ou oui voilà à chaque fois à la fin ils sont là entre les humains et les singes ils disent bon vous allez tous mourir nous on va tous on va tout gagner et on va tous vous tuer on va vous réduire à l'esclavage c'est bizarre mais on ne le fait pas maintenant parce que vous êtes sympa c'est ça et là tu fais ok ça c'est le statu quo parce qu'on ne veut pas tuer les personnages humains parce qu'on ne veut pas faire un truc radical en fait ça manque de radicalité sur la fin c'était pareil avec Franco c'était bon ben mec et tu fais bon ben ouais non parce que la planète des singes c'est censé au bout d'un moment l'inverse totale et là tu te dis mais s'il continue et qu'on arrive à ce qu'est vraiment la planète des singes avec l'astronaute qui va arriver sur la terre et dévasté avec tous les singes ben tu ne peux pas imaginer un César et tu ne peux pas imaginer l'état des humains comme il est maintenant ou alors c'est pour ça que moi je pensais qu'à la fin il allait avoir un truc avec il allait avoir quelqu'un d'instinct important qui allait mourir qui fait que d'un coup bam il allait tu vois lui il allait changer la donne complètement voilà exactement et d'un coup là il allait dire ok je deviens un tueur et là les humains je les défonce voilà alors que non il y a un statu quo qui est un peu étrange enfin pas étrange mais je me dis c'est le blockbuster qui l'oblige mais on peut pas on peut pas terminer le mec décime tout le monde disons que à la fin du film contrairement à Spolet on sent que le pire est à venir on sent que là vraiment c'est toujours le pire qui est à venir voilà c'est ça c'est encore une fois la paix des singes c'est toujours ça c'est vraiment par étapes mais ce qui est vraiment pas mal c'est que là j'ai senti un cinéaste qui avait rencontré son sujet oui par contre le passage le passage de cap est étonnant je me dis par Matt Reeves qui va faire le troisième du coup oui c'est lui qui va faire le troisième s'il prend le temps de vraiment là pour le coup soigner à fond le scénar mais dans les détails je me dis vraiment dans les détails de faire en sorte que cet univers va se construire de manière cohérente jusqu'à la peine des singes qu'on connaît ok là le mec il va pouvoir vraiment faire tout ce qu'il veut parce que là ok techniquement il a montré tout ce qu'il avait en terme d'action on est encore dans l'économie parce que les enjeux sont pas focalisés sur l'action mais je pense que maintenant l'étape suivante doit être beaucoup plus grosse et maintenant aller vraiment sur cette guerre quoi oui c'est ça on voit un peu enfin le truc limite moi je le ferais bien comme le dernier reporter faire un film en deux parties tu vois un film genre sur la fin de la vie de César et le deuxième sur la construction de ce que va être la peine des singes en 2001 avec les 2000 ans plus tard avec les humains qui parlent plus avec les singes qui parlent un vocabulaire très très élaboré tu vois je pense qu'il y a vraiment deux blocs à faire la fin de la vie de César et cette construction de la peine des singes peut-être que les préceptes de César ont été déformés tu vois parce qu'il y a 2000 ans entre la vie de César oui c'est peut-être c'est peut-être ça c'est peut-être ça parce que t'as le ouais enfin c'est évident mais après c'est pas très grave que les reboots ne soit pas trop non 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 mais ça c'est juste des réflexions comme ça pour chercher un peu la petite bête parce que les films et quand même un des meilleurs films que j'ai vu cette année enfin cet été oui oui complètement les blockbusters qu'on a vu récemment je crois que c'est un peu le meilleur j'ai vraiment l'impression que la Fox ils ont délégué cette franchise à une boîte qui s'appelle Charnin Entertainment qui est un petit peu l'espèce de legendary pictures de la Fox ils avaient produit Oblivion avec Tom Cruise et ils avaient produit le premier j'ai l'impression que maintenant la Fox veut vraiment déléguer leur franchise à des gens compétents on a vu ça avec les X-Men maintenant on a l'impression qu'ils veulent faire un truc bien maintenant ils veulent vraiment donner une seconde chance à leur franchise mais essayer de faire vraiment quelque chose d'intéressant et je suis content que la planète des singes soit une bonne franchise redevenue une bonne franchise pas parfaite parce qu'elle a encore ses petits soucis mais je trouve que là effectivement entre le premier et celui-là on est vraiment à un niveau oui on passe à un niveau atomique quoi c'est clair que le niveau est clairement au-dessus t'as remarqué que la production design vous avez remarqué ? c'est un ami qui m'a fait remarquer ça, ça ressemble beaucoup à The Last of Us oui en fait je suis en train de jouer à The Last of Us et ça m'a énormément marqué parce que du coup c'est le même visuel et le monde post-apocalyptique et ressemble énormément et c'est étonnant oui effectivement c'est exactement, je suis totalement d'accord avec ton ami qui a raison non mais c'est vrai, c'est vrai du coup moi je suis d'accord avec lui je ne sais pas qui appliquait, enfin si ils ont, parce que ça a été fait un peu plus en même temps je pense qu'il a dû jouer au jeu, il a dû se dire il faut s'en inspirer parce que le look du jeu est superbe c'est possible après, le look du jeu s'inspire de la route etc c'est sorti quand, en 2012 ? je pense hein, à mon avis quand le film est entré en 3 il est en production depuis un moment on verra, oui donc voilà, en tout cas on vous conseille le film si vous ne l'avez pas encore vu si vous l'avez vu, dites nous ce que vous en avez pensé et puis nous on se retrouve à... voyez-le en 2D, ne le voyez pas en 3D c'est pas ça en 2D ? voyez-le en 2D, en 3D franchement ça sert à rien en 2D franchement vous allez avoir une image beaucoup plus claire, beaucoup plus définie en 3D tout va être sombre et dégueulasse, ça sert à rien pour voir des singes en 3D, il faut aller au zoo exactement donc en tout cas on vous dit à bientôt, on se retrouvera pour des nouvelles émissions et sûrement des émissions un peu plus amples, une nouvelle zone libre etc. donc à bientôt !